Nous avons un certain nombre de quartiers dans lesquels, au fil des années, la densité, la fermeture par rapport aux autres quartiers ont engendré un certain nombre de difficultés. Il était essentiel, et il est essentiel, d'ouvrir ces quartiers, de procéder à des démolissons, d'avoir des opérations de restructuration urbaine très fortes pour permettre aux habitants de ces quartiers d'y vivre dans de meilleures conditions et d'être davantage ouvert sur les autres quartiers, par aussi la mobilité. J'ai constaté ici avec plaisir que les collectivités locales, la mairie, la communauté d'agglomération étaient tout à fait dans ce schéma que nous allons accélérer parce que j'ai pu signer le doublement des crédits de rénovation urbaine qui vont passer de 5 à 10 milliards, ce qui est important au niveau du développement. Lors de cette journée, vous avez également rencontré les acteurs économiques. Cet après-midi, vous étiez sur l'île de Vassivière. Vous avez vu l'aspect rural de cette région qui est le Limousin. Vous êtes un élu également d'un territoire rural. Ce lien entre la ruralité et les zones plus urbaines, là aussi dans des régions comme le Limousin, c'est un enjeu essentiel ? Oui, nos territoires ruraux sont divers. Je les connais bien pour être un élu du département du Cantal. Ce que je souhaite, c'est que ces villes moyennes qui sont des pôles de centralité ou de grandes villes comme Limoges, qui sont directement en osmose, en synergie avec les territoires ruraux, puissent être confortées. D'où l'objet du dispositif Coeur de Ville que j'ai lancé pour faciliter et accélérer les projets des collectivités locales. Nous avons la nécessité d'apporter dans ces territoires ruraux un certain nombre aussi d'équipements. Je pense à la téléphonie mobile, je pense au numérique. Tout cela, c'est un plan d'ensemble. En tout cas, nous sommes très volontaires au niveau du gouvernement et je le suis pour conforter ces territoires.